Grégoire, nous revoici ici à Saint-Sébastien, un lieu que toi tu as bien connu, ça remonte un petit peu maintenant. Oui, ça remonte maintenant à 6 ans, 6 années, j'avais passé mon pôle espoir ici du coup, et puis du coup je suis repassé dans le coin, revoir un petit peu tout le monde. C'est quoi les premières sensations, les premières émotions de revoir un peu ces lieux que tu as quittés maintenant il y a 6 ans ? C'est un peu de beaux souvenirs, c'est un peu de nostalgie parce qu'on a passé vraiment des belles années ici, quand on en reparle souvent avec les joueurs, on se dit vraiment que c'était vraiment deux belles années, où tu es dans des super conditions, et puis c'est vraiment de bons souvenirs, et puis revoir comment ont évolué les infrastructures, c'est vraiment sympa. Oui, il y a ce terrain là, terrain synthétique, les chambres, tu as pu revoir un petit peu, les vestiaires. C'est vraiment sympa et c'est un beau centre, ils ont tout pour progresser ici. Avec toujours le même coach ? Toujours le même coach, oui, Franck Moffet, ça fait plaisir de le revoir aussi. On a passé des bons moments, on a bien progressé, et puis c'est toujours un plaisir de revoir le coach, de repasser le voir. Donc on le disait au Pôle Espoir de 2008 à 2010, ensuite ça a été quoi ton chemin, pour rappeler un petit peu aux gens qui t'ont peut-être des fois perdu de l'eau ? Alors moi j'ai fait la première régénération du Pôle Espoir, en 2008, donc on n'était qu'une promotion, vu que les plus jeunes sont rentrés à la deuxième année. Donc j'ai fait ce Pôle Espoir, ensuite j'ai intégré le TFC, donc j'ai fait le centre de formation pendant 5 ans, et ensuite j'ai intégré Reims cette année, donc je viens de terminer ma première saison à Reims. Comment ça s'est passé cette saison-là ? T'as 21 ans ? J'ai eu 21 ans il y a quelques jours, et puis c'était une très belle saison, j'ai été dans l'effectif pro et réserve. Donc voilà, on a fait une super saison en réserve, on est monté en CFA, et puis tout s'est très bien passé, mon adaptation aussi, et puis j'ai pu me rapprocher petit à petit de l'effectif. Alors t'as vu au niveau de la situation de Reims, ça évolue, forcément la descente en Ligue 2, mais il y a eu deux coachs qui vont arriver avec Michel Herzacarian, l'ancien du FC Nantes. Ouais, j'ai entendu, j'ai suivi l'actualité comme tout le monde, et j'ai suivi un petit peu, et j'ai vu que c'était le coach du FC Nantes et des Herbiers qui arrivaient. Bon du coup ça va être moi le local à Reims, et puis non non, c'est bien, j'ai entendu parler de ça, et voilà, je suis de loin. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette prochaine saison avec Reims alors ? Maintenant me souhaiter de jouer un maximum en Ligue 2 pour pouvoir remonter le club en Ligue 1, et puis voilà, une saison pleine, surtout sans blessure, et puis continuer comme ça, sur une bonne dynamique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a six années qui ont passé depuis ta fin du pôle, et là tu commences à voir que le monde pro, jouer avec des pros à l'entraînement, ça arrive seulement, donc ça veut dire qu'il y a un long chemin quand même, entre la sortie du pôle espoir et tout ce qu'il faut franchir comme étape ensuite, c'est quoi le plus difficile ? Je dirais que c'est un tout, en fait quand on sort du centre du pôle espoir, c'est vrai qu'on a la chance déjà, quand on a la chance d'intégrer un centre de formation, c'est difficile parce qu'il faut se réintégrer dans un nouveau contexte, parfois loin de chez soi, comme moi j'ai pu le vivre, pour d'autres non, comme ce sera pour les joueurs de Nantes, et c'est vrai que c'est un autre contexte, c'est une autre concurrence qui n'existe pas en pôle espoir, et ensuite c'est faire ses preuves, monter les échelons, et plus tu montes, plus ça est crème, donc il faut rester un peu dans le circuit, et puis ensuite il faut avoir un petit peu tous les éléments favorables, on va dire, pas de blessures, des places qui se libèrent dans l'effectif, et puis ensuite faire ses preuves et montrer qu'on est capable de jouer au plus haut niveau, c'est ça qui est le plus difficile, la Ligue 1 c'est l'élite, donc on sait très bien que c'est pas évident. Tu sais que ce week-end il y a le concours du pôle espoir, le dernier, donc pour toi ça remonte maintenant à quelques années, tu te rappelles un petit peu de ces moments-là, des échéances qui arrivaient quand t'avais 13 ans justement, que t'espérais intégrer le pôle, c'était quoi un petit peu ton attitude à l'époque ? Moi je me souviens que tous les jours j'allais à la boîte aux lettres, voir si le facteur était passé, voir si je pouvais intégrer le pôle espoir, c'était vraiment mon rêve, et puis du coup je me souviens très bien, on était là, on a environ un stage de 25-30 joueurs, et puis forcément un petit peu de stress, parce que c'est tout nouveau, on découvre un petit peu le monde entre guillemets pro, donc c'est vrai que c'était un petit peu de stress tout ça, mais c'est vrai que c'est des super moments auxquels on peut repenser aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça nous a permis maintenant d'arriver là où on en est, même ceux qui n'ont pas forcément continué dans le foot, ça permet aussi de se forger un caractère et tout, et c'est bien, et c'est vraiment de bons souvenirs, et c'est vrai que ça date maintenant, mais bon, chacun fait son chemin et on avance. Des petits conseils à donner aux garçons qui vont arriver là, les 13 ans, ils arrivent, ils vont faire le concours, sur quoi il faut qu'ils viennent libérer, il ne faut pas qu'ils viennent avec de la pression, forcément ils l'ont un peu, mais... Essayer de faire de son mieux, je pense, de vraiment prendre du plaisir à cet âge-là, c'est le plus important, vraiment se faire plaisir, donner le maximum de soi-même et ne pas avoir de regrets, je pense que c'est le principal, après on sait très bien que ce n'est pas une fin en soi d'intégrer ou non le pôle espoir, il y a des joueurs qui n'intégreront pas un pôle, qui finiront professionnel, et d'autres, ce sera le contraire, donc ce n'est pas une fin en soi, il faut vraiment se faire plaisir et donner le maximum de soi-même. A Reims, comme à Toulouse, tu as peut-être rencontré d'ailleurs des gars qui ne sont jamais passés par des pôles espoir, ouais, c'est ça ? Bah oui, il y a des joueurs qui ne sont pas passés par des pôles espoir, mais qui sont arrivés par exemple sur le tard, à 17 ans, 16 ans, il y en a d'autres qui ont intégré des centres de pré-formation de clubs professionnels, après il y a un petit peu tout type de parcours, mais c'est vrai qu'aussi, j'ai pu jouer aussi avec des joueurs à Toulouse du pôle espoir de Castelmoreau, ou du pôle espoir de Reims, maintenant à Reims, mais c'est vrai qu'il y a une bonne formation, on va dire, dans tous les pôles espoir de France, et on retrouve un tronc commun un petit peu partout, c'est une bonne formation qui permet d'intégrer un centre de formation dans de bonnes conditions. Et puis, on n'oublie pas, il y a la scolarité à côté, Franck le rappelle souvent aux parents, aux enfants, toi tu n'as jamais lâché les études, encore encore cette année en CEFA de Reims, tu étais en quel niveau d'études ? Alors moi j'ai décidé, vu que j'ai eu mon bac avec un an d'avance, j'ai décidé de continuer parce que je n'allais pas rester à rien faire de mes journées au centre de formation, donc du coup je me suis inscrit en DUT, donc un DUT Tech Deco, je l'ai fait en horaire aménagé avec l'université de Toulouse, donc j'ai pu valider en horaire aménagé entre les entraînements mes matières, et puis là il se trouve que j'arrive à la fin sur la fin, et puis je vais valider mon DUT là cet été, donc ça va permettre de me concentrer maintenant uniquement sur le foot, mais c'est vrai que c'était important pour moi, et puis j'avais besoin de ça aussi pour me sentir un petit peu équilibré avec le foot, et puis c'est vrai que c'est important, parce que même où j'en suis aujourd'hui, si demain je me blesse gravement, ou même je me retrouve au chômage, c'est quand même des diplômes qui permettront d'assurer des arrières derrière. Très bien Greg, merci beaucoup, merci à toi, Bonne continuation, Merci, Bon plaisir.